Alors ça, c'est de la tempête de pouvoir ! Shades a un bonus de dégâts contre les guerriers de l'ombre ! Badafoum ! Bye bye ! I-Storm Axel a deux points de dégâts de bonus contre les guerriers du feu, ce qui veut dire... que je vais l'exploser ! Firestrike turbo-checks contre une guerrière de la Terre ! Avec la tempête de pouvoir, c'est l'heure du split-strike ! Ouais ! Firestrike ! Il parle à qui, Jet ? À des amis ? À des fans ? Ou bien il s'adresse au monde d'Akédo ! Bon, d'accord, il est en train de parler tout seul. J'espère qu'il va pas prendre le melon. Firestrike ! Je suis le roi d'Akédo ! 10 victoires d'affilé, vous avez vu ça ? Tempête de pouvoir ? On devrait appeler ça la tempête de Jet parce que je suis une vraie tornade ! Euh, Bria, t'aurais pas vu notre vieux pote Jet ? Tu parles de celui qui n'y comprenait rien à la tempête de pouvoir et à qui on a dû tout expliquer ? Oui, c'est ça, c'est lui. Oh, allez, arrêtez ! Je sais que j'aurais pas pu y arriver sans vous ! Eh oui, vous avez raison, j'ai eu du mal. Mais maintenant, plus rien ne peut m'arrêter ! Sauf peut-être ce truc-là ! Tout va bien, Jet ? On dirait que t'as jamais vu un super splitter ! Un quoi ? C'est un guerrier qui a deux éléments, comme Burndown. À moitié terre, à moitié feu. Les super splitter sont pas encore sortis. Mais le gars aux cheveux bleus là-bas a donné des versions d'essai à tous les participants. Hein ? Oh non, 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 non ! Mais... je fais comment, moi ? Il a l'air puissant, mais ses stats ne sont pas plus élevées que les tiennes. À ta place, je commencerai pas par mon meilleur guerrier, histoire de tâter le terrain. Moi, je sais de quoi il est capable. Attaquer avec la terre et le feu. Alors, tu devrais l'affaiblir avec un guerrier de l'eau. Quelqu'un qui peut éteindre ses flammes et inonder sa terre. Quelqu'un comme Shade ! Ouais ! À l'attache ! Split Strike ! Je vais te faire boire la tasse, mon gars ! Il n'y a pas de fumée, sans feu ! Il n'y a pas de Split Strike ! Oh-oh ! Sans Burndown ! Split Strike ! Hein ? Un message urgent ? Et il est anonyme ! Je verrai ça plus tard ! D'accord, changement de plan. Puisque Burndown a deux éléments, tu devrais essayer un guerrier qui a un bonus à la fois sur la terre et le feu. Fire Strike ! Turbo Chef ! Il ne peut y avoir qu'un seul plus grand guerrier d'Akedo ! Moi ! Ouais ! À l'attaque ! Split Strike ! Regniez la pureur de mes points de feu ! Je parie que tu n'avais pas prévu ça, quand tu as choisi d'être mi-flamme, mi-boisé ! J'aurais dû le voir venir ! Maintenant, je ne vois plus rien du tout ! Ah non, 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 non ! Il faudrait un Super Splitter aussi pour le battre ! Encore des messages ? C'est pas le moment ! Accroche-toi ! Je vais te réduire en cendres ! Non ! Je vais te faire mordre la poussière ! Cendres ! Poussières ! Cendres ! Poussières ! Cendres ! Poussières ! Cendres ! Poussières ! Cendres ! Fire Strike ! Du bon smash ! Oh ! Speed Strike ! J'ai jamais vu un Speed Strike pareil de toute ma vie ! Oh non ! Il s'est passé quoi ? Burndown est en version d'essai. Il a peut-être fait buguer le jeu. D'accord, mais ils sortaient d'où ces yeux géants ? Vous imaginez si le jeu est cassé pour de bon ? Et si on a perdu tout ce qu'on avait ? Oh non, non, non ! Oh ! C'est revenu ! Oh ! Coup de pot ! On dirait que le bug a effacé l'historie de notre combat. On va devoir tout reprendre à zéro. C'est vrai ? Je veux dire... Ouais, c'est toi qui as eu du pot. Comment je vais pouvoir le battre si j'ai pas de Super Splitter ? Et d'où viennent tous ces messages ? Ils sont tous anonymes. Et... Et ils disent tous la même chose. Lésine pas sur le bling. Buster bling ? C'est bien le boxeur, non ? Mais personne ne l'a joué depuis le début de la tempête de pouvoir. Wow ! Buster a changé ! On dirait qu'il est devenu... Un Super Splitter ! Et j'ai trop hâte de jouer avec lui ! On va laisser les crocutés, les pulvérisés et leur mettre le feu ! Free Sprite ! Ouais ! Vous avez vu ça ? Euh... Cub ? Bria ? Vous êtes où ? Attention ! Il y a un problème. Alpha Prédateur Tell Whip est hors de contrôle. Bria travaillait sur une technique qu'elle a inventée et tout à coup, c'est devenu... Bizarre. C'était seulement une attaque sur éclair avec double détonation et octuple amorce. Hein ? Une attaque qui demande beaucoup de préparation. Oh ! Wow ! La technique de Bria fait la même chose à tous les guerriers ? Non. J'ai essayé avec Shreddy, mais ça a fait un truc différent. Attends, je te montre. Vous voulez des frites avec votre gros câlin ? Oups ! Mauvaise vidéo. Wow ! Oh ! Ah ! Ah ! Oh ! Trop bizarre ! Oui, je sais. Tell Whip avait déjà été sauvage avant, mais jamais à ce point-là. Non, je parlais de la pub pour les papouilles et tambouilles de l'ourson trop mignon. Je vous aime tous très fort, les enfants. Eh ! Avant, c'était un nounours au tomate à câlin. Et puis, quelqu'un lui a brisé le cœur. Il est devenu un peu d'accord. Les gars ! Vous m'aidez ! Je dois regarder le code de Tell Whip. Wow ! Où t'as appris à faire ça ? Quand je joue pas à Akedo, j'apprends à coder. Je veux devenir développeuse de jeux vidéo. Moi, tout ce que je fais quand je joue pas à Akedo, c'est regarder des vidéos qui parlent d'Akedo. Pareil. Tiens, regardez ça. Dino-rage et mode bestiale. Ah oui ! Son problème doit venir de là. Vas-y, efface ça. Attends, Cub. C'était pas ça, le problème. C'était la seule chose qui contenait le problème, justement. Alors, ça veut dire qu'il n'y a plus rien pour le retenir, maintenant. Oups. Désolée. À vrai dire, je crois que c'est... La pire erreur que Cub ait jamais faite. Non, en fait, c'est... Cool. Trémorphiste Tail Whip. Ça doit être une version cachée de Tail Whip. Regardez-moi ces stats de dingue. Et cette armure... Oh là là, il est beaucoup trop puissant. Et complètement incontrôlable. Ah, t'as raison, Bria. Ah, Trémorphiste Tail Whip va être génial. Enfin, si t'arrives à le contrôler. Attendez ! Je peux peut-être vous aider. Pour de vrai, cette fois. Shrevy, je crois que t'as besoin d'une amélioration aussi. Il faut seulement que je fasse une petite suppression. Ah... Ah... Les griffins... Se rebiffent ! Prêt ? À l'attaque ? Split Strike ! Prêt ? À l'attaque ! Split Strike ! 1, 2, 3, 4 ! Voici venu l'heure de te battre ! Que... se passe-t-il ? Tu t'es transformé en géant ! T'es devenu Trémorphiste, Tail Whip ! Et tu es aussi l'un des plus grands guerriers d'Akédo ! Assurément. Maintenant, que tous ceux qui se dressent sur mon chemin subissent ma... Dino-ra-ge-destructrice ! T'entends de voir que t'as repris le contrôle, Bria ! Il est trop génial ! Shreddy a l'air plutôt ravi aussi. Tu lui as fait quoi ? Oh, j'ai seulement libéré une chose qu'il avait déjà en lui. Ha ha ! Euh, tu parles de ses talents de chef cuistot ? Non ! De ses articulations bioniques ultra rapides d'automates ! Regarde comme ça le rend puissant ! Ha ha ! Allez, Closom Shreddy ! Allez, Trémorphiste et Louis ! Allez, Akédo ! Dans un univers numérique... Un homme ! A gravi les échelons jusqu'au championnat d'Akédo pour affronter le redoutable... Da-da-damien Ward ! Oh, t'es sérieux ? Leur affrontement est entré dans la légende. Le premier double split strike d'Akédo, un split strike si énorme qu'il a changé le jeu à jamais ! On n'est même pas sûr que c'est ça qui a provoqué la tempête de pouvoir. Mais Ward a disparu ! Oh, c'est un fantôme dans la machine ! Jusqu'à maintenant ! C'est le match retour du siècle ! Ward contre Jet dans le championnat d'Akédo ! Voyons un peu où en est ce combat, Briette ! Euh, merci, Cub ! Jet a lancé les hostilités avec Ice Storm Axel et renvoyé le Cryo Prime de Ward à l'âge de classe ! Quel sang-froid ! Mais Ward a envoyé son Thunderpant pour court-circuiter Axel ! Bam ! Bam ! Blanc ! Fais pas d'effet sonore pour les guerriers de Ward, s'il te plaît ! Désolée, mais avec son bonus d'un point de dégât grâce à la tempête de pouvoir... Commandant Panda a balayé Thunderpant et Jet a repris l'avantage ! Jet maîtrise bien la tempête de pouvoir. Il doit avoir un excellent professeur ! Mais soudain, avec ses points surpuissants, voilà que Shadow Strike, Jet Blake débat ! Jet Strike ! Ainsi sonne le glas pour Commandant Panda ! C'est ce que vous vouliez, non ? Je suis des retours ! Paré à asseoir ma domination sur cette compétition ! Il n'y a rien que vous puissiez faire pour m'en empêcher ! On va voir ça ! Il ne peut y avoir qu'un seul team guerrier d'Akédo ! Moi ! Oh ! Tu es tellement prévisible ! Fire Strike ou non, tu restes ce pauvre vieux Chucks ! Très bien, Glitch Blade ! Finissons-en ! Shadow Strike ! Qu'est-ce qui t'arrive, Ward ? Mon pauvre vieux Chucks est trop fort pour toi, à ce que je vois ! T'es le meilleur, Jet ! Fonce, Chucks ! Deux points de feu, hein ? C'est parfait ! Parfait ? Pourquoi tu dis ça ? Tu verras par toi-même ! Ça sent mauvais ! Je leur avais pourtant dit de s'entraîner avec les points de feu ! C'est un tout nouveau style de combat ! Allez, Chucks ! On va les avoir ! Par le point de feu ! C'est à nous d'asseoir notre domination, Chucks ! Quoi ? C'est tout ce que t'as ? J'avoue que je m'attendais à mieux ! Oh, non ! Beaucoup de travail, Chucks ! C'est ça qu'on a envie de voir ! Euh, il fait quoi, là ? Il dirait qu'il est en train de renforcer Glitch Blade ! Il a le droit de faire ça ! Glitch Blade ! Destruction ! Glitch Blade ! Non ! Fais un effort, Chucks ! Relève-toi ! Je vous avais dit que j'étais de retour ! Et je peux vous assurer que je suis au top de ma forme ! On a assez joué, Glitch Blade ! Achève-le ! Et fais-le bien, cette fois-ci ! Mais, c'est quoi, ça ? De quoi tu parles ? Juste là, j'ai cru... Non, rien ! T'inquiète pas, Chucks ! On l'aura la prochaine fois ! Je pète le feu ! Et je suis prêt à tout déchirer ! Pas trop mal, mais tu es encore très loin d'être prêt ! Comment ça, prêt ? Prêt pour quoi ? Pour la bataille à venir ! Pour la véritable tempête de pouvoir ! Tu vas subir mes réactions en chaînes dévastatrices ! Vas-y, Chucks ! Tu vas l'avoir ! Gotama Fury sur Voltaï ! Chex, prépare-toi pour les split-strikes ! On fera un changement ! Hein ? Eh ! Oh ! Changement ! Je me suis cogné la tête si fort que ça ! Je peux savoir ce qu'il se passe, là ? Attends, mais c'est pas normal ! C'est passé en mode double-strike team, tout d'un coup ! Changement ! Changement ! Changement ! Changement ! Peu importe, la Fury survole tes deux ! On est en retour ! Changement ! J'adore les blagues, mais les plus courtes sont les meilleures ! Changement ! C'est un changement ! Changement ! Changement ! Changement ! Vas-y, change de guerrier autant que tu veux ! Parce que cette fois, c'est la fin ! Changement ! Changement ! Changement ! Changement ! Qu'est-ce qui se passe, Taotus ? Tu veux mon avis ? Je crois que le jeu est complètement en train de perdre les pédales ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Oh ! C'était pour le moins étrange ! Je te le fais pas dire, Tchux ! Tchux ? Et Tchux ? Et Tchux ? Tchux ? Ouah ! Ouah ! Ouah ! C'est partout pareil, dans tout Hakedo. Le jeu est complètement en train de se détraquer. J'ai fait ! Tu devrais écouter Cubjet. Ça sent le sapin, là. Il faut que tu mettes fin à ton match. Sur le champ. Tu rigoles. Si je fais ça, je perds et je renonce à mes points de réputation, ce qui t'arrangerait bien. C'est vrai. Ce serait pas mal. Mais c'est pas pour ça que je suis venu ici. Nous devons à tout prix sauver Hakedo. Nous, tu dis ? Écoutez. Jet et moi avons déclenché cette tempête de pouvoir avec notre split strike. Et Cub et Bria ont deux des plus puissants guerriers d'Hakedo. Alors, même si ça m'écorge de devoir dire ça... Oui. Je vais avoir besoin de votre aide. Allez, arrête. Je parie que c'est encore une de tes ruses. Pas vrai ? Hé ! Il faut faire vite. Le temps presse. Attention, je te préviens, Ward. J'espère que t'avais une bonne raison de faire ça. Une bonne raison comme par exemple des dizaines de Chucks dans le même combat, le mode de jeu qui change aléatoirement et des arènes complètement buggées. Suivez-moi. Dépechez-vous. Ce monde tombe en ruine depuis que la tempête de pouvoir a été déchaînée. Bientôt, il n'en restera plus rien. Sauf si on arrive à sortir des limites du monde jouable. Quoi ? Mais tu sais bien que c'est pas possible. Bien sûr que c'est possible. C'est seulement très difficile. J'ai trouvé un passage. Juste ici. Non, c'est pas vrai. Allez, venez, on y va. Ah ! T'es censé ouvrir le passage d'abord. T'aurais pu nous le dire avant. Et pour y arriver, il faut split-striker six guerriers différents avec six éléments de la tempête de pouvoir différents dans un ordre très spécifique. Donc, si j'ai bien compris, tu veux qu'on mette nos meilleurs guerriers KO pour toi. Il a de l'espoir, vous trouvez pas ? Bria ? Cub ? Je sais qu'on peut pas faire confiance à Ward, mais... Le jeu est en train de se détruire et il faut qu'on fasse quelque chose ! N'importe quoi ! On n'a pas tellement le choix, là. Prêt ? Attendez, mais vous allez faire ce qu'il dit ! À la table, on fait sprites ! Super-méga-utra-méga-télébreuse ! Attaque-éclaire de la litre ! T'as intérêt à dire la vérité, Ward. Arrête, est-ce que ça m'est déjà arrivé de te mentir ? En fait, te fatigue pas à répondre. J'arrive pas à croire que tu m'aies pas dit que t'avais un frère, Chucks ! Il est peut-être de ma famille, mais... Ce n'est pas mon frère ! Ta rivalité avec ton frère t'affaiblit. Tu dois dépasser ta colère. Je ne suis pas en colère ! Blitz-Trike ! Tu devrais peut-être essayer d'en parler avec Shades, tu crois pas ? Ou de régler ça au combat. Ça a marché pour White-Race et Ayashi. Et nous voici de retour pour un combat de frère conciliation qui entrera dans les annales. Ça se passe maintenant et c'est sur le code net. Un combat de... T'as quand même pas... Oh que si, Jet ! C'est exactement ce que j'ai fait ! C'est quoi de beau, frérot ? Un câlin frangin ? Je crois pas qu'un combat soit l'idéal pour... Prêt à l'attaque, Flitz-Trike ! Prêt à l'attaque, Flitz-Trike ! Eh, Bria ? On a tous les deux très envie que Chucks et Shades règlent leurs problèmes, non ? Euh, ouais... Tu peux filmer pour que je me concentre sur le combat ? Euh, je veux dire, la réconciliation. Génial, merci, salut ! Ah, à tous les couilles, encore à peine 10 spectateurs. Salut ! C'est Bria qui vous présente. Euh, je crois que c'est un duel entre frères. Un frère glomande-content, en quelque sorte. Chuxley ! Pour être franc, frangin, t'as l'air de t'être entraîné dur. Ouais, je vais te montrer autre chose de dur. Entre nous, nous ne pourrons pas ce bien, non ? Chucks a été touché par sa propre honte de choc. On peut dire que ça décoiffe. Franchement, je m'attendais à ce que je sois un peu plus facile à convaincre, Chucks. T'es un peu dur en un frère. Tu n'as jamais été capable de prendre l'art du combat au sérieux. C'est sérieux ? Ha, ha, il s'amuse, c'est tout. Je vois vraiment pas où est le problème. Prenez des notes, les capsters. On est sur le point de découvrir toute leur histoire. Depuis nos débuts dans le clan du dragon, Shades n'a jamais pris notre rôle de guerrier au sérieux. Il pensait que l'entraînement n'était bon que pour les nuls. Trop barbant. Si tu veux raconter cette histoire, fais-le bien, frangin. T'étais jaloux parce que mon style de combat était bien plus drôle que le tien. Arrête ! Tu rigoles ! J'ai inventé des attaques hilarantes ! Vas-y, Jet, dis-lui à quel point je t'ai drôle ! Dis-lui ! Tout à fait poilant. On sait tous que t'es un bout en train. Mais il faut avouer que le style de combat de Shades est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Chaque guerrier est différent. Certains sont d'adorables pandas, d'autres sont de sombres fantômes venus d'un autre univers. Et d'autres encore sont de gros bébés cadets. Mais ce sont tous des guerriers. Alors t'es coincé, frangin ? Je pourrais te demander la même chose. Tu te comportes vraiment comme un gamin. Je suis très fier de toi, mon frère. Allez, il est temps d'en finir, Chet. Pendant toutes ces séances d'entraînement, tu étais concentré, finalement ! Mais nos attaques étaient identiques ! Mais ce que Cub n'a pas réussi à comprendre, bien sûr, c'est que Chucks a un bonus d'un point de dégâts contre les guerriers de l'eau, comme Shades. Une erreur simple, mais qui peut s'avérer désastreuse. T'es bien battu. Frangin. Félicitations pour ta victoire, Chet, etc. Et félicitations à moi pour avoir réglé cette affaire familiale. Arrête de te frapper ! Arrête de te frapper ! Arrête de te frapper ! Ah ouais ? Ta coupe de cheveux est nulle ! C'est déjà un début. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Je sais pas comment tu fais ça en te battant en même temps, Cub. Tu finiras peut-être par avoir des milliers d'abonnés, en fin de compte. Bon, en parlant de ça, depuis la tempête de pouvoir et l'histoire avec Atlas, j'ai comme qui dirait... Tu as atteint les 10 000 abonnés ! Ouais ! Mais ils t'ont adoré ! J'en ai gagné 100 de plus pendant que tu présentais. Oh ! Alors, je devrais peut-être lancer ma propre chaîne ? T'es vraiment hilarante, Bréa ! C'est une blague, rassure-moi. Non, parce qu'en fait, c'est mon truc à moi d'avoir une chaîne, tu vois ? On peut pas être deux à le faire dans le groupe, ça serait pas logique. Bréa, tu vas où comme ça ? Reviens, je t'en supplie, tu peux pas me faire ça ! Ça va passer à la caisse ! Je l'ai dit, ne fais pas crédit ! Ok, tout le monde, n'oubliez pas, vous n'assistez pas à un combat comme les autres. Ça, c'est... Faites péter les coms ! C'est à vous, les spectateurs, de m'envoyer vos meilleures techniques pour que je les exécute, parce que... Gagnez, c'est bien, mais avec Steve, c'est encore mieux. Prêt à l'attaque ! Flit Strike ! Ok, quelqu'un te suggère ? Le brisounours ? Viens faire un câlin ! Oh, brisounours ! N'oublie pas, Viper Vras a un bonus de dégâts contre les guerriers de l'ombre comme Byte Strike Shreddy. C'est pas le moment de rigoler, Cub. Tu te trompes, je ne rigole jamais. Quand il s'agit de gagner des cabonnets. Prêt à l'attaque ! Flit Strike ! Si tu veux tenter des techniques vraiment stylées, Battle Rama 42 te conseille d'essayer le... matraquage informatique ? Split Strike téléchargé avec succès. Split Strike ! Adversaire, déconnecté. T'as vu ça ? Stylé et splittogénique ! La toute-puissante fermaire ne veut pas de toi, troll abject. Prêt à l'attaque ! Flit Strike ! Oh, Storm Striker 87 dit « Vas-y, brise angry Astrid avec son propre marteau. » Et Pierre Mamounette dit « Amuse-toi bien et pas de bêtises, mon petit Choupinou. » Choupinou ? C'est drôle, ça me rappelle un truc. Maman ! Flit Strike ! Merci, maman. Oh, moi, je trouve ça mignon. Salut, maman de Ked. Tu as raison. Un véritable guerrier ne doit jamais avoir honte de l'amour de sa mère. Je croyais que je l'avais déjà bloqué. Allez, maintenant, on va se battre vikings contre vikings. Prêt à l'attaque ! Split Strike ! Enfin, un véritable guerrier ! Docteur Dégats dit « Envoie-lui un coup de poing brise-classe. » Pour le Valhalla ! Battle Raid 873 réclame un plaquage acrobatique. Donne le Split Strike, te dit « Fais péter Ultimaxberg ! » Tu perds ton sang-froid ? Je ne peux me battre. Cette femme n'est pas un guerrier comme les autres. Pourquoi ? Elle priche ? Je la trouve normale, moi. Non. C'est pire. Cette femme est ma mère. Quoi ? Ah non ! Qui a réinvité ma mère dans le chat ? Tu refuses de te battre parce que je suis ta mère ? C'est contraire à nos traditions. Quand tu étais bébé, tu pillais les jouets des personnes et autres nourrissons. Pourquoi retiens-tu des coups ? Les vikings donnent toujours tout ce qu'ils ont. Peu importe qui ils ont en face d'eux. Voilà qui est le mieux. Ma chère mère, pourquoi ? Pourquoi es-tu si froide avec moi ? Pas mal du tout, mon fils. Même maman est plus forte. Elle est vraiment trop puissante. Hé, Keb ! Fière Mamounette te demande d'exécuter une technique. Elle veut quoi ? Un viking dans un magasin de porcelaine. C'est quoi, ce truc ? C'est du génie ! Allez, vas-y, Keb ! Pour le Valhalla ! Et pour la famille ! Alors ça, c'est mon fiston ! Le nouveau look d'Axel était déjà terrifiant, mais... Celui de sa mère est carrément glaçant ! Sans mauvais jeu de mots ! Fière Mamounette te demande si tu n'as pas oublié quelque chose, Keb ? Oh si, bien sûr ! Ma mère est super cool aussi ! Merci maman ! Ça, c'est...